Awa Keïta, figure de proue du féminisme et de la lutte pour l'indépendance au Mali. Sage-femme et femme politique engagée, Awa Keïta, 1912 à 1980, est une figure de proue du féminisme et de la lutte pour l'indépendance au Mali. Première femme malienne élue députée, elle a joué un rôle politique d'importance et s'est engagée en particulier pour les droits des femmes. L'une des premières sages-femmes. Fille de Mariam Koulibaly et de Karamoko Keïta, Awa Keïta née en 1912 à Bamako au Mali, alors colonie française sous le nom de Soudan français. Ancien combattant de l'armée française, Karamoko est employée dans l'administration coloniale. Contre l'avis de sa mère, Karamoko inscrit sa fille à l'école. Awa fréquente l'école des filles et le foyer des métisses de Bamako avant de continuer ses études à l'école africaine de médecine et de pharmacie de Dakar. En 1931, elle est l'une des premières femmes d'Afrique noire à obtenir son diplôme de sage-femme. Awa exerce d'abord à Gao, avant de déménager en divers lieux du Soudan français. Non contente de travailler avec compétence et enthousiasme, elle s'efforce d'intervenir auprès des autorités coloniales pour la création de maternité. Les élections législatives de 1951. En 1935, Awa épouse d'Aouda Diawara, un médecin qu'elle a rencontré à l'école à Dakar. Ensemble, ils s'intéressent à l'actualité et éveillent leur conscience politique. En 1946, ils rejoignent le parti politique tout juste créé Union Soudanaise Rassemblement Démocratique Africain, USRDA. En tant que femme, Awa ne participe pas aux réunions mais son mari qui, dit-elle, elle, a toujours considéré en égal, la garde parfaitement informée. Ne parvenant pas à avoir d'enfants et sous la pression familiale, Awa et Daouda se séparent en 1949. Affectée par cette séparation, Awa s'engage toujours plus pour l'indépendance. En 1951, elle renonce à la nationalité française et représente l'USRDA lors des élections législatives, pour veiller à la régularité et à la transparence du vote et lutter contre les pressions de l'administration française. Elle tient tête aux officiers français qui cherchent à influencer les résultats sans se laisser impressionner, l'USRDA quintuple ses voix dans la région. A la suite des élections, Awa est envoyée quelque temps au Sénégal pour « raisons disciplinaires » avant de pouvoir revenir à Bamako. Elle y fonde le mouvement intersyndical féminin, visant à développer la solidarité féminine et à rassembler des femmes travaillant dans différents secteurs pour améliorer leurs conditions. Elle représente ce mouvement au Congrès constitutif de l'Union Générale des Travailleurs de l'Afrique Noire, en 1957. Députée de la Fédération du Mali. La même année, Awa est élue au bureau des syndicats des travailleurs du Soudan. En 1958, elle est la seule femme élue au bureau politique de l'USRDA. En 1959, aux élections législatives elle est élue députée de la Fédération du Mali, à Sikasso. À ce poste, qu'elle est la première femme malienne à occuper, elle joue un rôle politique de premier plan, après l'accession du Mali à l'indépendance en 1960 et jusqu'au coup d'État de 1968. Attachée à faire progresser les droits des femmes, Awa participe notamment à l'élaboration du Code malien du mariage et de la tutelle, faisant avancer les droits des femmes. Elle instaure la Journée internationale de la femme africaine, J.I.F.A., reconnue le 31 juillet 1962 par l'ONU. En 1968, elle perd son statut politique lors du coup d'État de Moussa Traoré, et quitte le Mali. Loin de toute responsabilité politique, Awa se consacre à la rédaction de son autobiographie, Femme d'Afrique. La vie d'Awa Keïta racontée par elle-même, qu'elle publie en 1975. En 1976, le Prix littéraire de l'Afrique noire couronne cette œuvre relatante en sa vie et sa carrière de sage-femme que ses engagements politiques. Awa rentre au Mali en 1979 ou ne vivra qu'un an, elle meurt en 1980, à l'âge de 67 ans.